Ce salon de l'agriculture de Paris 2024, une édition, pas comme les autres, au regard des enjeux aussi bien pour la France et pays haute, troublés par un vaste mouvement d'humeur du monde agricole, que pour l'agriculture ivoirienne qui doit intégrer la nouvelle réglementation prise par l'Union Européenne pour l'accès des spéculations agricoles sur son territoire. Réglementation liée à la déforestation. Ici à Paris, le ministre Kobena Kwasia-Djoumani s'est donc donné une double mission. Vendre les potentialités de l'agriculture ivoirienne et surtout expliquer aux Européens que la préservation de la forêt est loin d'être une vue de l'esprit. C'est la forêt de Taï que nous avons représentée ici pour lancer un message aux Européens que nos produits que nous exportons ne sont pas forcément issus de la déforestation et qu'en Côte d'Ivoire, on a de belles forêts qui existent encore à côté de nos plantations. Les productions agricoles ivoiriennes ne devraient visiblement pas être touchées le 1er janvier 2025, date prévue pour l'entrée en vigueur de la directive européenne. La recherche agronomique va jouer un grand rôle dans l'utilisation rationnelle des terres. Il y a un vaste programme en ce moment qui inclut le CNRA, c'est vrai, le FILCA, le conseil du café-cacao. Tous ceux qui travaillent dans le domaine en tout cas qui sont intéressés par le cacao qui sont en train de parcourir la Côte d'Ivoire pour récharger d'abord les causes. Parce que pour l'instant, nous savons que la production a baissé de façon drastique, de façon anormale. Mais les causes, on les soupçonne, mais il faut bien les vérifier. Donc il y a un parcours qui est en train de se faire pour situer le problème afin d'apporter la solution la plus juste. Mais toutes ces actions ne seront efficaces pour les spéculations agricoles que si les financements sont disponibles. Le plus important, c'est de rechercher à mobiliser des ressources financières en complément des ressources des filières agricoles pour le financement de leurs projets de développement. Donc à travers ce salon, nous prenons des contacts avec certains partenaires en vue de signer des conventions pour la mobilisation des ressources complémentaires. Kobina Kwasia Djoumani mesure bien la partition du gouvernement. Nous avons décidé de nous conformer aux normes européennes en ayant à planter des arbres dans nos parcelles qui sont devenus des plantations afin d'avoir des forêts plurispécifiques. Et je crois que l'occasion est bien là qui prouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous soucions aussi du devenir de nos forêts. Le Salon de l'Agriculture de Paris, c'est au moins 415 000 visiteurs. Merci. Merci. Merci.